Musique Vous êtes étudiant en masso-kinésithérapie ? Vous peinez avec les bases de données anglophones dans le domaine de la santé ? Il existe une autre issue, Kinedoc. Cette base de données, francophone et gratuite, a pour objectif de faciliter l'accès à l'information scientifique en permettant aux kinésithérapeutes et physiothérapeutes de réaliser une veille documentaire régulière. Elle propose une recherche simple. C'est facile. Tapez vos mots-clés en français dans la barre de recherche et visualisez les résultats proposés. Ceux-ci apparaissent par défaut par pertinence, c'est-à-dire le nombre de fois où le mot-clé est contenu dans le document. A ne pas confondre avec la pertinence intellectuelle que vous êtes les seuls à pouvoir évaluer. Ces résultats peuvent être classés par année et hauteur. Des icônes vous indiquent si le document est téléchargeable en PDF et ou consultable via un site Internet. Chaque référence est présentée avec un résumé, des mots-clés, l'éditeur et le type de document, article, mémoire, cours magistral. Vous pouvez affiner votre recherche à l'aide des filtres qui permettent de limiter les résultats grâce à certains critères, comme la présence du document en texte intégral, les thèmes associés, les types de documents, l'année ou encore les titres de revue. En cliquant sur le titre, vous accédez dans un nouvel onglet à la notice détaillée du document comprenant des éléments supplémentaires. Pour avoir de plus amples informations sur la source du document, cliquez sur Éditeur. KineDoc vous propose de créer des sélections. Cette action vous permet de regrouper vos recherches sous la thématique de votre choix et de les retrouver plus rapidement. Cochez les références qui vous intéressent, puis à l'aide de l'ascenseur, cliquez sur Sélection. Par défaut, le mot-clé de votre recherche apparaît en titre, libre à vous de le modifier. Vous retrouverez votre sélection dans la partie gauche précédant les filtres. Pour faire une recherche avancée, ce n'est pas plus compliqué. A partir de la page d'accueil, cliquez sur Recherche avancée avant de taper vos mots-clés. Par défaut, vous pouvez effectuer une interrogation par titre, sous-titre, résumé, mots-clés. Cependant, à l'aide du menu déroulant, vous pouvez sélectionner d'autres champs. Deux possibilités vous sont proposées selon les champs de recherche. L'option Saisis libre, où vous rentrez librement votre recherche. L'option Choisir dans la liste, qui se traduit par un menu déroulant. Il est possible, par la recherche avancée, d'associer deux mots-clés avec le terme « et », ce qui permet de préciser sa recherche, exemple « massage » et « lombalgie ». On peut aussi élargir sa recherche en utilisant le « ou », exemple « massage » ou « massothérapie ». Vous pouvez cliquer sur la mention « Ajouter une ligne » pour préciser la recherche. Prenons un exemple concret. Nous sommes à la recherche de mémoire portant sur l'hémiplégie réalisée entre 2010 et 2019. Dans le premier champ, nous sélectionnons « mots-clés » et renseignons le terme « hémiplégie ». Puis, sur la seconde ligne, nous sélectionnons « type de document » afin de rechercher « mémoire, travail de fin d'étude ». Nous ajoutons une ligne pour sélectionner l'année de publication. Nous pouvons limiter la recherche à une année ou à une période. Ici, nous voulons les mémoires parues entre 2010 et 2019. Et nous lançons la recherche. 411 résultats apparaissent. Notons que la barre située en haut de l'écran reprend tous les éléments de notre recherche. Il y a trop de résultats à notre goût. Nous décidons de réduire le nombre de mémoires à se réaliser à l'IFMK de Vichy. A partir des filtres proposés à gauche, nous finalisons notre recherche en sélectionnant l'IFMK de Vichy dans le filtre « éditeur ». Bien cocher le filtre souhaité pour que la requête soit appliquée. Ainsi, nous obtenons 41 résultats. L'offre proposée par Kinedoc est amenée à s'enrichir et à se diversifier. Merci d'être fidèle à votre chaîne préférée, Doc2Bib.